Marc, bonjour. Bonjour Vincent. Alors dans votre dernier ouvrage, Un monde de bulles, vous vous attardez sur la bulle immobilière, en tout cas ce que vous considérez être la bulle immobilière en province, et vous insistez, en fait vous dites, la preuve, on est bien en bulle, parce que c'est un débat, c'est qu'on a un décalage très sensible entre la progression des revenus des ménages, les dernières décennies, et les prix de l'immobilier. Tout à fait, c'est-à-dire qu'en fait il y a un graphique qui ne vient pas de moi, d'ailleurs, qui vient du ministère effectivement du Logement, où on voit tout simplement le fait qu'en moyenne, lorsqu'on rapporte les prix de l'immobilier en France par rapport aux revenus des ménages, on a un niveau moyen des années 60 jusqu'aux années 2000 de 0,95. C'est le niveau normal, on va dire autour des 1, pour faire simple. Et aujourd'hui, nous sommes sur un niveau au niveau national de 1,62. C'est pour montrer le décalage. Et si on monte à Paris, alors là c'est encore pire, on est sur 2,6. C'est ça qu'il faut prendre conscience, c'est qu'on a justement la définition même de la bulle, c'est-à-dire que la grandeur financière, donc les cours de l'immobilier, ont été trop loin par rapport à la réalité économique des ménages français, c'est-à-dire leur revenu. Alors bien sûr, on peut l'expliquer. On peut dire par exemple à Paris, oui, il y a beaucoup d'étrangers qui achètent, donc ils n'ont pas le même revenu que les Français. Le marché est étroit finalement, par rapport à la demande. Exactement. Donc on a, je dirais, un marché qui est étroit alors qu'on a une demande mondiale. D'ailleurs c'est justifié, mais quand même, 2,6 par rapport à 1, ça fait un écart qui est très élevé. Parallèlement, on peut dire, oui, mais si l'immobilier a monté, c'est parce que les taux d'intérêt sont bas. J'allais vous le dire. C'est vrai. Sauf que là aussi, ça ne va pas durer éternellement. On voit que les taux dix ans commencent à remonter un petit peu. Et donc il y aura, selon moi, d'ici la fin de l'année, quand la BSP va arrêter la planche à billets, ça va monter beaucoup plus fortement. Donc là, il y aura un impact concret, direct, sur, je dirais, les cours d'immobilier. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui en province, on est à 1,57, ça coûte beaucoup, mais on a quand même baissé. Donc il y a bien un phénomène, une sorte de dualité effectivement entre Paris et, on va dire, la province. Et la banlieue, ça monte aussi. Alors qu'on sait très bien que là aussi, il y a quand même des revenus qui ne suivent pas. Donc c'est ça qui est aujourd'hui dangereux. Alors attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas acheter de l'immobilier parce que justement, dans un monde dangereux, l'immobilier, c'est toujours une valeur refuge, entre guillemets, mais pas pour tout le monde. C'est-à-dire quelqu'un qui, effectivement, est locataire, devenez, si vous pouvez, propriétaire. Parce que comme les taux sont bas, il faut en profiter. Tant que les taux sont bas, il faut en profiter. Par contre, quelqu'un qui veut investir, spéculer sur l'immobilier, il dit attention, là, on est sur des niveaux très élevés. Donc la probabilité de baisse est plus élevée que la probabilité de hausse. Donc il faut rester très prudent. Alors vous dites sur des niveaux très élevés, mais si on doit se comparer aux autres marchés internationaux, est-ce qu'on est chers ou pas chers relativement ? Alors si, j'explique dans le livre, effectivement, c'est ça qui est surprenant, c'est qu'aujourd'hui, Paris devient l'une des villes les plus chères du monde. Encore une fois, toujours avec mon ratio, comparativement aux revenus. On est au niveau de Londres à peu près. Alors que, par exemple, si on se compare à l'Allemagne, là, on est sur des niveaux normaux, même moins que la moyenne. Les Américains qui remontent un petit peu, mais ce n'est pas non plus l'euphorie, ce n'est pas la bulle des subprimes, entre guillemets. Donc ça fait qu'on a vraiment un cas franco-français, qui est d'ailleurs assez surprenant, où on a eu cette forte remontée des coûts, et encore une fois, ce décalage avec la réalité économique française. C'est ça le plus important. Parce que si, à l'ailleurs, on avait une croissance plus forte du PIB, de la richesse et des revenus, d'ailleurs, on pourrait supporter une hausse des coûts de l'immobilier. Mais ce n'est pas le cas. Donc la France reste l'un des parents pauvres de la croissance dans le monde, malgré tout, alors que les prix sont là, les prix de l'immobilier, c'est là où ça augmente le plus. Donc ce décalage appelle une justification. Et là aussi, il ne faut pas avoir peur de dégonflement de bulles. Pourquoi ? Parce que ce sera salutaire. Si les prix baissent un peu, eh bien vous allez resolvabiliser la demande. C'est-à-dire que des ménages qui, aujourd'hui, comme les primo-accédants, ne peuvent pas accéder à la propriété parce que c'est trop cher, si demain les prix baissent un peu, ils pourront revenir sur le marché. Donc ce n'est pas forcément, je dirais, une évolution négative. Quand vous dites, finalement, quand on est locataire, c'est mieux devenir propriétaire pour profiter de la faiblesse des taux d'intérêt, en gros de l'argent pas cher. Quand on est investisseur, attention. Mais est-ce que ce constat, enfin cet avertissement adressé aux investisseurs, il vaut pour ceux qui investissent tant à Paris que pour ceux qui investissent en province ? Moi, si vous voulez, aujourd'hui, je pense qu'il y a, encore une fois, il faut ramener tout au bon sens et à la réalité économique. Là, aujourd'hui, les prix de l'immobilier, y compris d'ailleurs en province, parce que là aussi, il y a des situations, ça dépend, il faut regarder au cas par cas. Par exemple, à Bordeaux, c'est clair qu'avec le TGV, les prix ont refombé. Donc on peut parfois expliquer, effectivement, certains phénomènes. À Rennes aussi, le marché. Rennes aussi, tout à fait. Et là, d'ailleurs, on retrouve un petit peu, je dirais, la douceur de la province, etc. Tant mieux, il faut en profiter. Mais simplement, n'oublions pas, encore une fois, le juste prix. N'oublions pas la réalité économique. Donc, moi, en tant qu'économiste, je dis aujourd'hui, je ne comprends plus ces prix. C'est mon devoir de le dire. Après, bon, ça peut continuer. Parce que, justement, le principe d'une bulle, c'est qu'on ne sait pas où elle peut s'arrêter. Ça peut aller, effectivement, encore plus loin. Mais moi, je dis aujourd'hui, prudence, y compris, effectivement, aux investisseurs, parce que, notamment pour ceux qui veulent louer. Parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui achètent aujourd'hui à des prix très élevés pour ensuite louer. Peuvent que, notamment, dans l'immobilier, on va dire, pas seulement de logement, mais également professionnel ou de bureau. Or, si demain, on a un ralentissement économique qui a déjà commencé, ça sera plus difficile de louer. Et si, en plus, les prix baisses et que les taux remontent, les rendements seront de plus en plus faibles. Donc, les rendements sont déjà faibles. Donc, ils seront demain de plus en plus faibles. Donc, là aussi, il faut être prudent de ne pas se retrouver avec la patate chaude. Parce que, nous, on a des difficultés et des risques importants pour, justement, ces grands investisseurs qui, pour l'instant, vont très bien parce qu'on leur prête un peu dessus en voilà, parce que les taux sont bas. Attention, il y a des hypothèques. Si demain, on ne rembourse pas, eh bien, évidemment, les banques prendront les hypothèques. Le catalyseur, souvent, sur le marché immobilier, ce sont les taux d'intérêt. Oui. Ça sera encore le cas. Ça sera le cas, complètement. Alors, encore une fois, aujourd'hui, le catalyseur, ça aurait pu être, on va dire, le revenu des ménages. Mais c'est déjà le cas parce que l'écart est énorme. On n'a pas assez de croissance. Là, le fait que ce qui alimente le plus la bulle, c'est bien sûr les taux d'intérêt qui sont très bas. Or, ça, on le sait, en fin d'année, la BCE va arrêter la planche à billets. Et donc là, on va retrouver le juste prix des taux d'intérêt à long terme. Mais vous y croyez réellement, ça marque à cette fin, finalement, de la politique monétaire accommodante. Vous le dites vous-même, la croissance européenne est en train de ralentir. Il y a deux choses. Il y a deux choses. Or, on a un niveau de dette publique énorme, privé aussi assez considérable. Une croissance qui ralentit, c'est vite insoutenable si les taux d'intérêt remontent. Donc, est-ce que la BCE va laisser remonter les taux d'intérêt ? C'est la grande interrogation. Je ne sais pas, je n'annonce pas un crack obligataire dramatique. Même immobilier, d'ailleurs, on joue à une baisse de 15-20% des prix. Ce n'est pas non plus la bérissina. Mais attention, quand je dis que la BCE va être moins accommodante, elle va maintenir un taux d'intérêt à zéro. Ça ne peut pas faire autrement. Parce qu'évidemment, il n'y a pas assez de croissance. Par contre, le vrai enjeu, c'est ce que j'appelle la planche à billets. C'est-à-dire pourquoi les taux d'intérêt des obligations d'État aujourd'hui, notamment français, sont si bas alors qu'on a une dette publique de 100% ? Dans le livre, il y a un graphique incroyable qui montre cette dette publique qui flambe, les taux d'intérêt qui baissent. On voit bien qu'il y a un effet de ciseau. Parce qu'il y a un acheteur qui est la BCE. Parce qu'il y a un acheteur, on va dire, qui est la BCE, qui est gratuit en quelque sorte. Donc, à partir du moment où la BCE dit, j'arrête, je maintiens les taux d'intérêt à zéro. Les taux d'intérêt remontent. Donc, les taux d'intérêt, pas les taux monétaires ne vont pas bouger, mais c'est les taux à long terme, donc obligataires, qui, eux, effectivement, vont remonter. Alors, même si, là, déjà, vous voyez, c'est un petit peu remonté. Je vous rappelle qu'on était à quasiment zéro il y a deux ans. Là, on revient vers 0,8 à peu près. On va remonter vers 1,5. Même 2. Vous n'oubliez pas qu'aux Etats-Unis, les taux d'intérêt, disons, sont à 3%. Vous voyez ? Et dans l'histoire, on n'a jamais vu un tel écart entre les taux d'intérêt américains et les taux d'intérêt européens. Alors, c'est que la Réserve fédérale a remonté les taux. Nous aussi, sur les marchés obligataires, on va suivre. N'oublions pas qu'il y a aussi beaucoup de risques. L'Italie, toujours la Grèce. Et même l'Espagne, aujourd'hui, revient un peu parce qu'on a des indicateurs avancés qui montrent que l'économie espagnole ralentit fortement. Donc, attention, restez trop prudents. Et à ce moment-là, évidemment, on aura ce dégonflement de billes mobilières. Je n'ai pas dit krach, j'ai dit simplement dégonflement qui sera tout à fait salutaire. Donc, on a bien retenu le message. Locataires, investissez, devenez propriétaires. Si vous pouvez. Si vous pouvez, profitez de la faiblesse des taux d'intérêt. Investisseurs, attention. Restez prudents. Il n'y a que s'il y a des coups de, je dirais, particulièrement intéressants qu'on peut y aller. Marc, merci. Merci.